160 kg de muscles pour 1m96, il est arrivé comme une bombe dans le monde des sports de combat en détruisant tout le monde dans l'espace de quelques mois avant de connaître petit à petit une chute aussi spectaculaire que son ascension. Il a terminé sa carrière avec 32 défaites sur ses 36 derniers combats, il a affronté les meilleurs combattants du monde en étant pourtant terrifié par le combat et a fini par tristement toucher d'échec dans de sombres organisations de MMA en abandonnant presque systématiquement. C'est l'histoire incroyable de Bob the Beast Sapp, et c'est tout de suite. Bob Malcolm Sapp grandit dans le Colorado et rapidement ses caractéristiques physiques hors du commun l'oriente vers le foot américain. Il s'illustre suffisamment dans son parcours sportif scolaire pour décrocher une bourse à l'université de Washington, puis il est drafté dans le mou du classement pour faire ses débuts en NFL. Il entrera sur les terrains avec les Minnesota Vikings, mais sans que ses entraîneurs soient vraiment convaincus de son potentiel. Et d'ailleurs, il ne foulera les pelouses qu'une fois sur deux saisons. Et le dernier clou dans le cercueil de sa carrière fut d'ailleurs quelques temps plus tard, lorsqu'il sera puni pour usage de stéroïdes. No way ! Et en parlant de cercueil d'ailleurs, il s'en rapprochera, puisqu'il ira travailler dans un funérarium pour essayer de joindre les debout. Malgré des dimensions titanesques le prédestinant théoriquement à un destin exceptionnel, pour l'instant, tout semblait bien mal embarqué pour le Goliath américain. Sur les conseils d'un ami, il tente sa chance en toquant à la porte de quelques organisations de catch. Et il réussit à signer avec une organisation et il en vend en poupe, la World Championship Wrestling. D'une nature particulièrement gentille, timide et apeurée par le conflit, ce qui est paradoxal pour un ours capable de prendre un homme par les pieds pour en éclater cinq autres, Bob se construit pour les soirées de catch le personnage de The Beast, la bête. Un animal incontrôlable, force de la nature, et dévastant tout sur son passage, allant à l'opposé total de sa nature recluse et introvertie. Fasciné par ce paradoxe, son ami, le kickboxer Sam Greco, se souvient de moments surréalistes pendant leur tournée où, par exemple, pendant un déjeuner, des imbéciles à la table voisine insultaient Bob Sapp et le ridiculisaient à voix haute et où ce dernier regardait son assiette en essayant de se faire oublier. Et alors quand Sam lui demande alors « Mais tu pourrais les écraser en quelques secondes si tu voulais, pourquoi tu dis rien ? » Le doux géant lui explique « Non, non, mais laisse-les dire, c'est pas grave. Moi, je veux pas de problème. Tu sais, je me chie dessus à l'idée de combattre. Je veux rien avoir à faire avec tout ça, moi. Moi, je suis juste bon pour divertir les gens. Obligeant Sam, d'ailleurs, ce jour-là, au bout d'un moment, à aller les calmer lui-même. Et après un an à gagner sa vie dans des shows autour des Etats-Unis, son ami Sam, légende absolue du pied-point, recommande à des contacts qu'il a au Japon d'embarquer Bob dans un de leurs shows de pied-point full contact. Juste pour essayer. Et tout comme on vous recommande d'ailleurs d'essayer Onae, le poids lourd de la savonnerie artisanale qu'on est très fiers d'avoir développé, vous nous direz des nouvelles du petit dernier, le banger, le booster, warana, caféine, taurine, poivre noir. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais pour revenir à notre deuxième monstre, Bob Sapp, les organisateurs japonais, toujours friands de personnalités hors du commun, décident de lui donner sa chance et de faire débuter Bob au Pride, la plus grosse organisation de MMA à l'époque. Pour son premier combat, en avril 2002, il utilise sa force brute et sans réelle technique autre qu'un déchaînement de violence supporté par 160 kg de muscles stéroïdés. Il écrase son premier adversaire, Yoshihisa Yamamoto. Le Pride étant à ce moment-là diffusé devant des millions de téléspectateurs, le retentissement de sa performance est absolument monstrueux au Pays du Soleil Levant. Et ajouté à ça son personnage de The Beast, abusant des grimaces et des gimmicks à l'américaine, le public était entièrement conquis. Il fera plusieurs combats en kickboxing en MMA. En MMA, il en fera 4, 3 qui seront des destructions terrifiantes de pauvres victimes sacrificielles, et 1 qui sera contre le top 3 mondial des poids lourds à l'époque. Le combat sera absolument mythique contre Rodrigo Minotoro Nogara. Ce combat, organisé devant plus de 70 000 personnes au Tokyo National Stadium, on rappelle que la plus grosse influence de l'histoire de l'UFC en 30 ans est de 57 000 personnes, ce combat sera la personnification parfaite de David contre Goliath, et elle marquera au fer rouge toute une génération de spectateurs. Nogara subira des slams, se rapprochant plus de crashs d'avions que de mises au sol, des frappes nucléaires dont on se demande encore aujourd'hui comment il a pu rester conscient, mais finalement, au bout de l'enfer, et après avoir survécu contre un troll pendant 15 minutes et encaissé tout ce qu'il avait à lui donner, Big Nog réussira à soumettre The Beast par une clé de bras rentrée dans l'histoire. 20 ans plus tard, Nogara avoue avoir toujours des séquelles de ce choc ayant fait vibrer des dizaines de millions de téléspectateurs autour du monde. Toujours dans cette année 2002, il affrontera et battra, dans les règles du kickboxing, le meilleur poids lourd de tous les temps dans la discipline, Ernesto Hust. Encaissant les low kicks et les frappes du technicien hollandais, il arrivera par deux fois, grâce à des barrages de feu nourris et mettant tout son cardio dans l'affaire, à faire tomber la légende. Et pour une nouvelle fois vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, les combats seront retransmis à la télévision et suivis par plus de 30 millions de japonais. Mais tout est à de grâce à une fin, et pour Bob Sapp, cette fin prit la forme d'un commando croate à la jambe gauche en acier, Mirko Krokop Filipovic. Et le kickboxer, nullement impressionné par les pourtant impressionnants ravages du monstre américain, décide de stopper le train et de le stopper net. Après un début de combat où Sapp tentera son habituel rush de destruction, Krokop, restant calme et méthodique, lui enverra un énorme middle kick suivi d'un bras arrière à pleine puissance et dans le viseur, l'œil gauche de la bête. Le résultat, un os orbital cassé et un Bob Sapp au sol, en larmes, et terrassé par une douleur insoutenable. Et c'est un tournant dans sa carrière pour deux raisons. La première, c'est qu'à partir de ce moment-là, il fit d'un seul coup beaucoup moins peur à tout le monde. Et la seconde, c'est que ça provoquera une réalisation dans l'esprit de notre Hulk des cavernes, c'est qu'à moins d'être payé en conséquence, il ne mettra plus sa santé en danger pour affronter des monstres et donner sa vie. Il les affrontera, certes, mais à moins d'être grassement payé, il ne donnera que la dose minimale d'effort. Et quand on l'écoute, pour peu que vous n'ayez aucune ambition de devenir un combattant respecté et qu'on continue de vous donner des opportunités, sa réflexion se tient. Est-ce que je suis payé pour perdre ? Non. Est-ce que je monterais sur un ring pour recevoir de gros dégâts physiques pour de petits salaires ? Non. A l'époque du K1, quand ça marchait bien pour tout le monde, on était payé suffisamment pour que si tu montes sur le ring et que tu te blesses, quelle que soit la blessure, ils paieront. Mais ces petites organisations que vous voyez et qui ont l'air incroyables, ils ne payent rien du tout si tu te blesses. Rien. Si tu veux te faire du mal dans des combats pour de petites sommes d'argent, on appelle ça aller à l'armée. Vous l'avez dit vous-même, continue-t-il en répondant aux journalistes, vous avez des combattants à l'UFC qui combattent plus, qui font des combats plus durs et qui sont payés moins. Alors vous savez quoi ? Je fais la même chose que tout le monde, juste en tant que promoteur. Les gens disent c'est le fight business. Mais moi, je suis dans le business de vraiment gagner de l'argent. Et comment est-ce que je juge si mon combat a été un succès ? Le combat se juge en mesurant l'amélioration. Et dans le business, la mesure de l'amélioration, c'est l'argent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aura maximisé son statut et son image comme personne pendant le temps où il était le plus connu, conscient que cette petite fenêtre de tir allait lui permettre d'en garder les dividendes pour le reste de sa vie. Pendant sa carrière de combattant, il faisait donc tous les shows télévisés possibles et imaginables. Toutes les demandes médiatiques donnaient son aval pour tous les produits dérivés existants, même jusqu'aux sex toys. Et il dit oui à toutes les demandes de pubs et de films. Il apparaîtra donc dans les chefs-d'œuvre que sont Mi-temps ou Mi-tard, Electra ou encore Blood & Bone. Et cette omniprésence médiatique, surtout sur la scène japonaise, se révélera un pari 100% payant. Il était d'ailleurs tellement célèbre que pour son combat contre la légende des sumos Akenobo, qu'il gagnera par KO, le combat fut suivi par 54 millions de personnes en live à la télévision. Presque la moitié du pays. Et encore aujourd'hui, cet état de demi-dieu qu'il a fait fructifier fructifié au maximum, lui paye encore des dividendes puisqu'il utilise toujours son image pour gagner sa vie. Mais nous étions alors en 2003. Et aussi, on appuie sur avance rapide pour voir ce que sa philosophie de peu de dégâts, des risques et le business lui a apporté sur le plan sportif. Voilà le résultat. 12 victoires pour 19 défaites en kickboxing et 15 de ces défaites auront lieu lors de ses 17 dernières apparitions. En MMA, un palmarès de 12 victoires pour 20 défaites et 18 de ces défaites auront lieu lors de ses 21 dernières apparitions. Certes, il aura dans le lot des défaites affrontées de vrais combattants de classe mondiale, mais la majorité sera des combattants locaux dans des régions reculées où le MMA n'est alors même pas développé. Il prend des TKO au Kazakhstan, en Serbie, en Autriche, en Indonésie et il n'offre aucune résistance ni aucune volonté d'offrir un réel combat à son adversaire. En gros, généralement, il essaye quelques trucs et regarde vite fait s'il arrive à toucher son adversaire et à lui faire mal et au bout de quelques secondes, s'il voit qu'il n'y arrive pas, que son adversaire rend les coups et que son cardio de toute façon, qui est à peu près limité à une minute, lui fait défaut, il encaisse un coup un petit peu fort et il s'écroule, abandonnant au sol. Et c'est cette vision qui a rendu triste les gens qui avaient suivi son apogée et qui l'ont suivi dans sa descente jusqu'au statut de colosse gonflable. Aujourd'hui, aux yeux du monde, Bob Sapp est plutôt synonyme d'une blague. Synonyme d'un homme un peu perdu et un peu seul, coincé dans le corps de l'incroyable Hulk. Et quand vous écoutez ces interviews où il est normal et où il ne force pas son personnage de The Beast en explosant les décibels, dans ses yeux, on ne lit que de la gentillesse et c'est assez désarmant. Ça rend les choses presque encore plus tristes. Voilà. Et la bête a pris sa retraite en 2018 pour vivre sa vie qu'on espère maintenant la plus heureuse possible. Voilà, c'était les anecdotes du père Rusty sur Bob The Beast Sapp. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément. Et puis sinon, dites-nous ce que vous voudriez qu'on vous raconte sur cette chaîne et on s'exécutera. A toutes, ciao !